salut les beautés et bienvenue au bon retour sur ma chaîne aujourd'hui petite vidéo produits terminés donc je précise juste cette vidéo donc je l'ai tournée en juin donc c'est pour ça que le décor est celui des box du mois de mai et juin allez c'est parti pour les produits terminés donc comme d'habitude je remplis ce petit sac sephora de produits terminés il y en a plein à l'intérieur et je vais piocher chaque produit vous dire ce que j'ai aimé ou pas aimé et si je rachèterai ou pas donc premier produit qui a été très utile ce mois ci c'est une brume de la marque évian donc une brume rafraîchissante celle là je les utilise ou bien sur le visage pour réhydrater avant appliquer le sérum même si je préfère celle de garantia et celle de de la roche posée au zinc mais elle peut servir aussi à ça et sinon elle me sert en général sur le corps et particulièrement sur les pieds les chevilles quand j'ai vraiment trop trop chaud donc celle ci c'est un incontournable je l'achète je la rachète tous les ans je la prends en grand format puisque elle coûte peut-être 50 centimes de plus que le petit format donc c'est vrai que c'est pas non plus donné comme comme produit mais je le rachète le deuxième produit j'utilisais souvent avec c'est un spray de la marque pur essentiel spray tonic express circulation donc au menthol je trouve un surtout ça permettait de rafraîchir très rapidement les pieds sans avoir plein de crème sur les mains donc c'est un c'est un incontournable que j'achète et je rachète chaque année j'en consomme à peu près deux ou trois par an enfin deux ou trois par été puisque j'en utilise plusieurs fois par jour et puis bon après ça dépend s'il a fait chaud ou pas mais je trouve vraiment super et je le rachète à chaque fois alors le produit suivant on l'avait eu dans la prescription lab du mois de mai 2021 donc c'est un masque fondant hydratant à l'aloe vera de la marque christophe robin alors j'aime bien cette marque j'aime bien notamment le scrub purifiant le comment ça s'appelle le masque à l'huile de fil de barberie qui sont hyper efficaces par contre celui ci ça a eu un effet bof c'est en fait c'était un masque lambda quoi donc vu le prix je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire parce que là cette marque est pas donnée en fait c'était juste un masque pour cheveux lambda donc celui là c'est sûr je le rachèterai pas ensuite alors de la marque Wiggins c'est un shampoing j'ai les cheveux encore dessus un shampoing volume cheveux fins non non vraiment volume non et cheveux fins pas du tout puisque ils graissaient les cheveux donc vraiment une cate à ce shampoing là je vous le conseille pas si vous avez les cheveux fins alors que bon il est pour les cheveux fins donc celui là c'est sûr que je ne le rachèterai pas le suivant c'est de la marque nae c'est un déodorant certifié bio 24 heures de protection contre les odeurs et j'ai pris celui aux agrumes donc je voulais tester les déodorants un petit peu naturel en fait je pendant le depuis le premier confinement quand je suis à la maison et que j'ai pas d'activité particulière j'ai pas besoin d'avoir une très forte protection contre les odeurs et bon bah s'il ya quelques petites odeurs en fin de journée c'est pas trop grave puisque je suis à la maison donc je me suis dit pourquoi pas tester des déodorants bio c'est pas grave ils sont pas très efficaces donc celui ci ce que j'ai adoré c'est l'odeur d'agrumes qui était vraiment une odeur très agréable limite vous allez rigoler mais limite le matin quand j'en mettais je me sentais sous les aisselles parce que j'adorais l'odeur c'était vraiment super niveau protection ça fait le job après quand il fait très chaud ou si on fait du sport bon bah il y aura des odeurs de transpiration c'est pas un anti-transpirant donc il peut y avoir également de la transpiration donc c'est un déodorant à utiliser voilà plutôt à la maison ou l'hiver quand on n'a pas une journée hyper intense mais celui là je pense que je le rachèterai là j'en ai d'autres à finir mais je pense que je le rachèterai ensuite alors celui ci je vous en avais parlé sur ma revue autobronzant donc c'est de la marque garancia c'est la mousse crépitante corps autobronzante hydratante donc c'est une mousse autobronzante de la marque la même gamme que les crépitantes donc c'est un effet très froid et qui crépitent sur la peau c'est très marrant donc ce que j'ai bien aimé c'est que c'est progressif donc vous n'avez pas l'effet bronzé très bizarre ça donne un hal très naturel à la peau je trouve ça très joli quand vous le mettez c'est un toucher sec immédiatement après donc vous n'avez pas d'esprit collant l'odeur est agréable par contre ce que j'ai pas aimé c'est que ça s'est terminé très rapidement mais vraiment j'ai fait sept huit peut-être applications avec et c'était fini donc ça c'est vraiment le point négatif vu le prix 20 euros pour quelque chose qui se termine aussi rapidement je trouve ça un petit peu dommage ensuite alors de la marque docteur paupo c'est un baume multi usage qu'on avait eu dans une gloria au mois de mai donc bon bah c'est un baume il n'y a rien de particulier moi je l'ai utilisé sur les pieds et sur les ongles il fait le job il gardait les pieds hydratés quand je l'utilisais j'ai eu les pieds qui étaient vraiment bien hydratés donc je suis contente de l'avoir reçu après je l'achèterai pas pour ça puisque de toute façon des baumes on en a très souvent dans les box et il n'y avait pas non plus particulièrement de plaisir en fait à l'appliquer puisqu'il était assez compact et il n'y avait pas d'odeur donc voilà ça m'a plu mais je vais pas je vais pas aller jusqu'à les racheter ensuite ah bah une autre pur essentiel en fait celle là il y avait un citin des restes de l'année dernière donc je les ai terminés rapidement ensuite alors de la marque rituals c'est une mousse de douche de la gamme ritual of jing on l'a eu dans la my little box du mois de mai les mousses de douche rituals j'adore ça vous en mettez c'est un gel et tout de suite après au contact de la peau ça se transforme en mousse c'est très agréable à appliquer c'est ça sent bon par contre et oui et puis on peut l'utiliser pour se raser quand on se mousse on peut l'utiliser pour se raser on avait avec une sorte de brosse pour se gommer avec alors par contre elle était un peu agressif mais bon donc j'ai bien aimé par contre je rachèterai pas parce que ça se termine extrêmement vite en deux semaines dix jours deux semaines c'était terminé donc vu le prix c'est je suis très contente de la voir à chaque fois dans une box mais waouh c'est vraiment cher pour se poser alors j'ai terminé en de la marque jersey short cosmetics un baume pour les lèvres à la crème à la vanille et à la noix de coco j'ai adoré ce petit baume pour les lèvres qu'on avait eu dans une blessime j'ai même racheté sur vinted tellement je l'ai aimé je l'ai trouvé il était bien hydratant ce qu'il faut la texture était vraiment parfaite donc celui ci je serais amené à le racheter si jamais je le retrouvais sur sur vinted ou si jamais on me le redonne dans une box et là je suis là je serais vraiment ravie de le retrouver alors je suis désolée le tube est un peu cracra parce que je l'ai utilisé avec du rouge à lèvres déjà dessus c'était pas l'idéal ah bah un autre baume à lèvres j'en ai terminé deux ce fois ci c'est exceptionnel c'est de la marque mixa intensif soins des lèvres multi confort celui-là je l'ai moins aimé je l'ai pas trouvé assez assez hydratant j'ai préféré le mongogo donc celui-là je le rachèterai pas après bon c'était un baume lambda mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup beaucoup plus efficace ensuite de la marque renne clean skincare j'en ai plein des comme ça des petits je sais on les usa très souvent dans les box puis en échantillons donc c'est de la gamme ever calm c'est un masque apaisant ultra réconfortant donc bon c'est un masque effectivement hydratant je le trouve pas plus apaisant que ça j'ai connais des marques beaucoup plus apaisant notamment parapharmacie il avait une odeur très prononcée donc en fait je comprends pas pourquoi ils disent pour les peaux sensibles parce qu'une odeur très prononcée comme ça c'est qu'il doit y avoir des huiles essentielles dedans j'ai pas les ingrédients il doit y avoir des huiles essentielles dedans et pour les peaux sensibles ou du parfum mais pour les peaux sensibles c'est pas du tout adapté donc bon je le rachèterai pas c'est juste un masque hydratant sans plus là en ce moment j'utilise celui de madara qui vraiment beaucoup plus efficace avec un effet instantané et une odeur plus légère et plus agréable donc c'est pas un regret de l'avoir fini j'ai fini de la même marque clean clean skin care renne clean skin care pardon c'est un masque éclat peau neuve à l'acide lactique et glycolique peut-être aussi glycol lactique peut-être donc c'est un une sorte de en fait c'est un tout simplement un gommage chimique aux acides bon franchement j'ai pas vu d'effet je l'ai utilisé en tant que voilà que masque enfin gommage chimique j'ai pas vu d'effet donc je le rachèterai pas je suis contente d'avoir testé parce que dans une période je le voyais passer souvent sur les réseaux mais c'est pas une réussite bon ce que j'avais bien aimé c'était la texture et l'odeur c'était agréable en fait le moment de le faire mais sans effet particulier ensuite alors cela j'ai beaucoup aimé c'est de la marque imparfaite c'est le sérum éclat pour peau épanouie j'ai vraiment adoré ce sérum l'odeur était très délicate il était très rapidement absorbé par la peau je trouve qu'il hydraté bien mais pas non plus trop riche pour les peaux mixtes celui-là je l'ai déjà racheté sur vintage si jamais je retrouve une fois je pense que je reprendrai même si là j'en ai eu beaucoup dans les box récemment là en juin on a eu trois des sérums hydratants donc je vais pas en racheter tout de suite mais j'étais très contente de l'avoir eu celui-ci autant la crème imparfaite je suis vraiment pas fan autant leur sérum c'est vraiment une réussite alors il ne reste plus que trois produits donc celui ci je vous en ai déjà parlé plein de fois c'est de la marque garancia ce sont les larmes de phoenix donc c'est un pinceau en fait vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos vous avez un petit pinceau comme ça à appliquer avec un produit à appliquer à la base des cils et c'est très efficace pour renforcer renforcer les cils empêcher qu'ils tombent avoir plus de volume donc je l'aime beaucoup là j'ai fait une très longue cure je vais faire une petite pause juillet août de faire une petite pause et je reprendrai à la rentrée parce que c'est la période en général où je perds mes cheveux de nouveau ensuite alors j'ai pu le haut je l'ai jeté j'ai oublié de le garder en fait j'avais jeté les deux donc ça au recyclage et l'autre à la poubelle et en fait j'ai jeté la poubelle et je me suis rendu compte heureusement j'avais pas encore descendu le recyclage de verre donc j'ai pu reprendre le flacon donc c'est un sérum à la niacinamide 10% plus zinc 1% de la marque C-Ordinary c'est un classique en fait le niacinamide ça a beaucoup de vertus notamment contre anti âge anti imperfections pour régulariser le teint etc donc c'est un actif à avoir dans sa routine moi je l'utilise plutôt le soir parce que ça a tendance à mousser sur le visage et c'est pas forcément hyper agréable mais ça m'arrive des fois d'utiliser en journée le week-end par exemple il y a du zinc en plus donc c'est quelque chose qui est reconnu pour être purifiant donc c'est vraiment si vous avez la peau mixte ou grasse c'est vraiment quelque chose à voir voilà ça diminue également l'effet de brillance ça matifie la peau etc enfin le niacinamide c'est vraiment quelque chose à avoir j'ai déjà racheté j'en ai deux en backup d'ailleurs et celui-là c'est quelque chose que j'achète régulièrement et le dernier produit alors j'ai pas vraiment fini mais en fait ça fait très longtemps qu'il traîne dans mon sac c'est de la marque Clarins c'est désolé pour l'aspect hop donc il m'en reste un petit peu mais là il est trop vieux faut que je le jette il a plus de deux ans c'est pas possible donc c'est un joli baume je sais pas si ça existe encore joli baume éclat du jour en fait c'est un baume qui se colorait au contact de la peau j'ai adoré l'odeur l'effet était très délicat vous pouvez en remettre en tant que baume hydratant en fait et puis ça vous colorait les lèvres très très légèrement délicatement le packaging était en carton et du coup hyper léger dans le sac et franchement je l'ai adoré là j'ai plein de rouge à lèvres à finir donc je vais pas je vais pas l'utiliser mais si un jour je le quand j'aurai fini un petit peu tout mon stock je le reprendrai parce qu'on m'a vraiment beaucoup plus donc c'est tout pour mes produits terminés n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà testé si vous avez eu le même avis ou au contraire justement un avis différent du mien c'est toujours intéressant selon notre type de peau de cheveux etc de comparer et puis bien sûr si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner ça me fera super plaisir bisous